semaine prochaine dernière session de code et on part 10 niveaux de plus et l'examen à la fin examen en mode examen tout simplement c'est bien là tu es bien dans le lobby ouais je suis bien là allez le tchat préparez vous on a dix niveaux à faire on espère que les sujets seront nouveaux pour apprendre des choses et surtout qu'on va bien y répondre la conduite peut être perturbée par la manipulation du gps oui réponse à non réponse b des commandes de la radio oui réponse c non réponse d bon pour l'instant ça va pas trop trop compliqué ce panneau limite la vitesse à 30 km à l'heure dans tout un quartier réponse a dans cette rue uniquement réponse b pour tous les usagers réponse c et le tchat bonjour il me reste ici la catégorie a été changé mais c'est juste que twitch a du mal à comprendre qu'il faut la changer du coup je repasse dessus ça fait juste trois fois je le fais je m'en occupe téléphone gestion de stream moi je vois bien vroom code de la route j'efface code de la route et je ça fonctionne pas et tant pis on fera du golfe du coup je sais pas ce que j'ai répondu c'est pas nous limite la vitesse à 30 km heure dans tout un quartier oui cette rue uniquement non pour tous les usagers ça comprend les piétons dedans ou pas le jour un piéton fait un excès de vitesse à 30 km heure quand même bon bordel j'aurais dû mettre c'est pour tous les usagers mais c'est pas possible pour moi d'accord un piéton c'est un usager aussi voilà mais après le piéton même en courant difficile qu'il atteigne 30 km heure donc bon je cours à 40 km heure pour l'anecdote en vélo à toulouse il ya une grande colline bon à monter elle est compliquée mais à la descente il ya un radar mais un truc qui te dit à quelle vitesse tu roules pour les voitures mais ça capte aussi le vélo c'est limité à 30 km heure et c'est pas bien mais je me suis amusé à me dire est ce que le vélo peut aller au delà de 30 km heure alors c'est en descente bien sûr la réponse est oui le vélo a été à 33 ou 34 je sais plus mais il a dépassé les 30 km heure la réponse est oui donc merci pour cette question réponse il est ravis j'attends que le but c'est lui arc en ciel je le dépasse réponse b il a le clignotant donc non on attend maintenant tu grilles la priorité a toujours pas compris jacques c'est qu'elle est de questions dans ses 30 fois 10 questions après 300 questions ouais ce panneau interdit de s'arrêter et de stationner sur la chaussée oui réponse à non un bon sens sur l'accotement oui réponse c'est non réponse d j'aime pas ces panneaux après un vélo rapide peut faire très mal un piéton oui et la nora tout à fait mais t'inquiète pas que là c'était pas du tout une voie piéton et de ce que je disais juste avant le piéton non non s'il était là c'est qu'il y avait des problèmes j'aime pas ces panneaux alors c'est stationnement et arrêt interdit mais sur la chaussée oui mais sur l'accotement c'est quoi l'accotement c'est à moitié sur le trottoir à moitié sur la route c'est ce que je me dis moi mais pour moi c'est les deux c'est arrêté de stationner oui oui toute façon c'est oui ça on parle de la rue oui oui c'est les deux tu as raison je me pose pas vraiment la question je me dis c'est les deux oui je réduis mon alcoolémie plus rapidement en buvant du café non réponse à ballon les deux en faisant de l'exercice en faisant de l'exercice bah ouais l'alcool monte plus vite si tu fais l'exercice moi c'est une question sensibilisation faut répondre non et non mais lui ouais je sais pas ouais je te confirme si tu bois de l'alcool et que tu fais de l'exercice plus vite donc ça monte plus vite au cerveau les panneaux zone 30 c'est pas aussi si si les zones 30 c'est tout un quartier c'est pas juste lieu de résidence et école là où il ya beaucoup d'enfants ça dépend mais c'est quand il ya le panneau zone 30 c'est tout un quartier crois moi j'ai testé dans la vie je poursuis le dépassement alors on n'a pas accès au compteur on est sur la non mais là il ya rien il ya rien qui dérange là je peux le poursuivre le dépassement on est sur la fin on est sur la fin de la non on est on est oui aussi il ya rien qui dérange oui voilà c'est pas une voie qui s'en va regarde on est sur la trois voies qui devient deux voies et vu qu'on est déjà sur la deuxième voie tout on sait pas on peut continuer on peut continuer l'arnaque ces questions et on est sur l'autoroute de perpignan là vu le panneau c'est l'arnaque c'est de l'arnaque a dans ces conditions l'adhérence est la même que je circule avec des pneus été ou hiver bah non non réponse b on est dans un tunnel ouais mais l'adhérence enfin pour moi l'adhérence est meilleure avec des pneus hiver ouais de base je sais pas je te suis mais je sais pas je pars du principe que en plus ils veulent montrer qu'il neige moi je tourne à gauche sans arrêter réponse à j'attends réponse b non il faut marquer un attend l'huile un stop les personnes derrière il ya personne en face le camion de la voie droite on s'en bat les steaks lui tourne je ralente non ou non je n'ai pas besoin non j'ai pas besoin de m'arrêter je pense que je n'ai pas besoin de m'arrêter mais par contre je fais très attention moi aussi moi je m'arrêterai pas tu t'arrêtes non après on n'a pas trop la visibilité 1 non pour moi j'y vais là moi j'y est mince ça va être la visibilité qu'est ce que le monsieur ou la dame va dire personne ne semble l'arrivée en face mais à vrai dire la visibilité est considérablement masqué par le vif de m'engager surtout si un véhicule arrive en sens inverse a une allure trop rapide aussi il est préférable d'attendre que ce véhicule est tourné je ne masque pas la visibilité puisqu'il est plus haut que moi je serai sûr alors de prendre la bonne décision en ayant toutes les informations utiles réponse b c'est simple même si le jeu si le feu est vert comme ça de toute façon même si on peut passer il est strictement interdit que la voiture soit à l'arrêt ou à l'arrêt sur un passage piéton même si le bonhomme est rouge exactement c'est comme les gens qui savent pas qu'il faut pas s'arrêter sur l'intersection oui réponse à non réponse b je reste où je suis oui réponse c'est non réponse des 1 je agrandis je vois mal si en face l'impression qui les voitures ont dépassé le petit monsieur donc le feu m'autorise à redémarrer oui mais je reste où je suis parce que les voitures arrivent en face exactement et b j'ai un mauvais score le petit le petit disque qui passe à la trappe encore c'est toujours voilà on va dire que c'était l'échauffement ouais on dit ça à chaque fois dix sur dix ce panneau m'oblige à m'arrêter oui réponse à non réponse b à céder le passage oui réponse c'est non réponse d voilà je chevauche la voie de gauche pour dépasser ce bus réponse à je m'arrête réponse b oh punaise je pense que je m'arrête ok la ligne blanche me donner dix mille fois envie de m'arrêter déjà le bus pour partir à tout moment derrière tu sais pas trop ce qui fait oui en plus à quelqu'un qui est en train d'arriver aussi la twingo là tu sais pas trop où elle va puis même t'as pas le droit d'aller sur la voie donc non je suis bien placé pour tourner à gauche oui réponse à non réponse b il faut être bigleux là quand même oui est-ce qu'il y a déjà eu un sans fautes non 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 il a droit enfin dans le monde oui sûrement mais toujours tu as toujours une question à la con qui arrive dans l'eau à partir de ce panneau la limitation de vitesse change si la route reste à chaussée séparée oui réponse à non réponse b si la chaussée devient à double sens oui réponse c'est non réponse alors double sens ça me paraît une évidence mais au dessus je sais pas attend c'est pas la voiture c'est pas une autoroute donc on sort d'un périphérique ça doit être ça le périphérique il n'est pas forcément limité à 130 il peut être à 90 80 70 ou 50 donc la vie des limitations ne changent pas forcément si la route reste à chaussée séparée non si la chaussée devient à double sens envie de marquer non on est sur un périphérique il y aura un autre panneau sinon à alors on reprend qu'est ce que ce panneau qu'est ce que c'est ce panneau c'est un périphérique c'est pas le panneau avec la voiture l'autoroute mais déjà on est sur vraiment des chaussées totalement séparés donc la double deux fois deux voies ou deux fois trois voies c'est une fin d'autoroute oui c'est pas d'autoroute pas de périph non donc sur l'autoroute ou la combien 70 ou 130 d'accord alors imaginons maintenant tu arrives sur une voie rapide tu vas rouler à combien une voie rapide 90 ou 70 périph si tu préfères à périphérique 90 ou en dessous mais ça du coup sur une route de ville on va dire tu vas être à 10 ou 50 donc dans tous les cas tu avais de l'ivest ta vitesse échange ça c'est ce panneau là c'est une fin d'autoroute donc c'est une fin mais le panneau avec la voiture c'est l'autoroute ou du périph alors le panneau avec la voiture c'est le panneau bleu où il ya une voiture dessus quand on rentre soit je sais plus si on rentre dans une autoroute où on rentre dans un prix on l'avait vu tu m'avais dit que c'était pas le même qu'il y avait une différence et que tu avais raison c'est une voie chaussée séparée m'a dit benoît à côté tu le vois je le vois aussi tu vois pas sur l'autoroute celui-là celui avec la voiture tu le vois quand tu es en train de rouler route de campagne 90 tu passes à 110 d'un coup et à la fin t'as ce panneau t'as ce panneau bleu avec la voiture je crois ouais sur un périph aussi ouais donc le panneau bleu il est en dehors le panneau bleu avec la voiture celui que tu as en tête il est en dehors de l'autoroute celui-là il ya un ph dessiné dessus tu vois là c'est un ph c'est pas un pont oh ouais faut que je retienne ça tu as les deux tu confonds toujours la tension peut être perturbée par la musique à fort volume oui réponse à non réponse b l'utilisation d'écouteurs oui réponse c non réponse tu nous fais encore passer à côté du 10 quoi c'est ta faute de suite une ceinture vrillée ou non adaptée à la morphologie de la personne offre le même niveau de protection qu'une ceinture bien ajustée réponse à risque d'aggraver les blessures réponse b là quand même je peux continuer le dépassement oui réponse à non réponse b oui pour moi c'est juste une troisième bois qui arrive par la suite oui je dois me rabattre dans la voie de droite oui réponse a non réponse b non 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 par contre le 90 km a été bien incrusté avec photoshop ou quelque chose comme ça c'est clair je comprends il est à 90 ouais je pense pas qu'il était vraiment 90 ans vu comment ça défile tu vois il ya le compteur en dessous à 100 km heure si je ne ralentis pas je risque de percuter la voiture devant moi oui réponse à non bah oui il ya même pas la distance de sécurité du tout là donc oui puis même il ya l'air d'y avoir des bouchons plus loin regarde plus on regarde un peu au loin tu as l'impression que ça roule plus ah oui oui c'est la distance de sécurité c'est trop dangereux j'espère que là à ce moment là précis il est pas à 100 km heure le mec parce que là même en ralentissant ou alors va faut piler là faut piler c'est là ouais je suis certain à avoir moi peut me voir dans ses rétroviseurs oui réponse à non réponse bon alors avant de passer à ça alors pour te répondre et la nora à la question deux questions d'avant par rapport à 11 si on allait sur la voie droite ou pas c'est parce que là la voie de droite est réservée aux véhicules lents ça se voyait à aux gros traits qui avait sur la route c'est faut considérer ça comme une fois encore plus à part on était déjà dans la voie la plus à droite pour nous c'était pour ça avec arc-en-ciel a répondu alors où sont les rétroviseurs du conducteur du chauffeur du bus du camion là c'est un peu perturbant quand tu es en mise en situation comme ça parce que tu n'as pas l'annonce que tu arrives avec un trompson avec une voie pour véhicule lent mais c'est vrai que tu allais les grosses bandes qui te marquent bien que la voie elle est séparée généralement quand tu as des grosses bandes comme ça c'est que la voie à côté elle est spéciale elle sert à quelque chose d'autre c'est sa voix de bus voie de véhicule lent quoi donc c'est pas c'est pas pour toi voilà c'est évident c'est comme un bus un bus il ne voit pas derrière toi enfin derrière soit pardon il faut jamais être collé complètement un bus quand tu le suis envie parce que le bus l'angle mort c'est derrière lui ça toujours laisser une plus grosse distance de sécurité réflexe de gamers outre en plein gratuit on n'est pas dans gta on s'appelle pas les croûtes je souhaite rejoindre cette aire de repos et j'allume le clignotant oui réponse à non réponse b je ralentis immédiatement oui réponse c non réponse d alors clignotant oui bien sûr mais l'autre fois je m'étais planté sur le ralentir immédiatement ou pas pour moi il faut d'abord être dans la voie pour décélérer après ça m'empêche pas de ralentir immédiatement on est déjà proche je ralentis quand même allez je ralentis voilà ah non ah non je suis désolé tu ralentis pas t'attendais de sur la sortie pour ralentir pourquoi tu ralentis là ah oui à la flèche tu vois la solution ça m'intéresse pour rejoindre cette heure de repos je remarque le panneau je dois quitter la voie sur laquelle je circule il s'agit d'un changement de direction et je dois avertir les autres usagers de mon intention en allumant le clignotant ici il est largement temps de le faire je remarque le panneau qui limite la vitesse à 90 km à l'heure cette limitation ne s'applique que pour les usagers qui empruntent la voie de décélération mais tu vois j'apprends quelque chose je ne savais pas ça mais elle s'applique dès le panneau aussi je ralentis immédiatement moi quand j'ai pris des voies rapides je me souviens avec l'auto école on m'a dit on m'a strictement dit tu ne décélères pas tant que tu n'es pas dans la voie qui est réservée pour sauf dans le cas de ce panneau sauf dans le cas de ce panneau je n'étais pas du tout au courant je suis en train de bugger sur un détail nul il y a un espace avant le a de aussi c'est bien fait je te rappelle ce jeu je reste à 50 km heure bien sûr réponse à non réponse b je me souviens plus de la réglementation dans ce cas là on va pas forcément passer à 90 et moi resterai à vitesse réduite donc je reste à 50 km heure parce que j'y vois que dalle mais non mais non mais non tu vois que dalle tu ralentis c'est pas 50 était déjà 50 la ligne normalement en temps normal une fois que tu passes le panneau tu repasses à 90 mais là vu qu'ils voient que dalle bordel c'est une sortie je pensais que c'était une entrée de ville ça va facile mettez ça sur le dos de la fatigue je sais conduire je m'en permets à le nord c'est le nord réponse a non réponse b interdit de klaxonner oui réponse c non réponse d et là tu te mets tu arrêtes la voiture juste devant le panneau tu peux klaxonner tu passes le panneau tu ne peux plus klaxonner donc tu vraiment tu t'arrêtes devant le panneau et tu klaxonnes à fond tout ce que tu en dis c'est ce que j'étais en train de dire avec benoît je lui dis mais attends mais j'ai eu un doute sur le klaxon parce que dans tous les cas tu klaxonnes pas pour rien mais est-ce que le panneau t'interdit strictement et après oui 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 c'est dans la réglementation tolérance pour les mariages patati patata sans trop en abuser ouais je ne comprends pas la logique derrière ça fait une voix à plusieurs vitesses selon le contexte alors qu'une b de vitesse dans la voie on est encore sur l'air de repos là allez-y débat la signalisation doit m'inciter à ne pas dépasser oui réponse à non réponse b la signalisation doit m'inciter à ne pas dépasser doit devoir obligation la formulation me dérange serait juste être la signalisation m'incite à ne pas dépasser ou vrai ou faux pour moi ça aurait dû être écrit comme ça mais là il ya le doigt après les traits sont rapprochés donc c'est vous êtes priés de ne pas trop dépasser faites attention à vous c'est déconseillé tout ça tout ça du coup j'en vais marquer oui mais je je réagis plus vite si j'ai anticipé une situation réponse à je suis surpris par une situation réponse b bien sûr elle est bien cette question je me rabattrai lorsque je verrai dans mon rétroviseur l'arrière du camion réponse à l'avant du camion réponse b quoi c'est qu'attends quoi l'avant du camion toute manière vu que tu roules et que tu vas le dépasser comment tu veux voir l'arrière du camion tu ne peux pas le voir elle est nulle cette question vu que tu avances est en train de doubler comment tu veux voir l'arrière du camion pas dans ton rétro ou alors tu es en train de dépasser en marche arrière le conseil pas je peux dépasser par la droite oui réponse a non non réponse b par la gauche oui réponse c par la gauche il y a rien qui me dit que je peux pas donc retenez bien ça droite non gauche oui le dépassement d'un tramway est plus dangereux s'il circule réponse a s'il est arrêté réponse b attends j'ai pas compris le dépassement d'un tram est plus dangereux s'il circule ou s'il est arrêté mais comment tu veux on va pas rouler sur la voie de tram que je sache on peut traverser une voie de tram mais on ne roule pas sur une voie de tram on peut rouler sur une voie de tram ah bon on fera faire un tour à tour t'inquiète pas mais en quoi c'est plus difficile de le dépasser s'il circule ou s'il est arrêté ah non j'ai vu non s'il est arrêté parce que les gens ils vont descendre donc c'est plus dangereux s'il circule ça devrait aller j'en ai marre t'avais raison c'est les pitons ne risque pas de faire un écart son dépassement lorsqu'il circule ne présente donc pas de danger particulier en revanche lorsqu'il est arrêté c'est pour faire monter ou descendre des passagers c'est à ce moment là que les passagers pressés pourraient surgir du tramway ou traverser à proximité d'autres peuvent être aussi prêt à tout pour monter à bord plutôt que d'attendre le suivant réponse b le risque de s'endormir en conduisant est plus élevé entre 14 heures et 16 heures réponse a et b dans tous les cas c'est sur la digestion donc bah c'est pour ça ce qu'on peut répondre à et b ben non il ya toujours au moins une réponse fausse donc là je dirais à cause de la journée je te répète quoi je dois dit des questions à la con je t'en foutrai ouais les questions à la con proposer le risque de s'endormir est plus élevé entre 14 heures et 16 heures et cela n'a rien à voir avec la prise du déjeuner même si un repas trop copieux donc tu comprends ne prend jamais le volant entre 14 heures et 16 heures c'est essentiellement notre horloge biologique qui est responsable de cette baisse de vigilance notre organisme est programmé et n'oublie pas que ce jeu tazor à ce moment là autrement dit on ne peut pas y échapper une autre plage horaire où il faut éviter de conduire entre 5 heures et 8 heures du matin c'est le moment de la journée est ce que je peux commencer à lancer des tomates à mon écran réponse a en gros faut être en espagne vu qu'ils font la sieste après manger et que il travaille pas à ce moment là ou alors pour vivre en décalé et dans ce cas tu conteste le jeu ou alors t'es riche d'un chauffeur du côté c'est pas la question il n'y a rien qui me dit je suis forcément à 110 il fait beau il n'y a pas de pluie du coup je peux être à 110 tout comme peut être à 130 il n'y a rien il dit le contraire et c'est un camion qui ne peut pas rouler à plus de 80 ou 90 80 je crois donc on peut le dépasser à 110 voilà bravo tu as retenu que le panneau c'était un panneau d'autoroute il ya un à dessus donc à trois succès génial je suis content en même temps c'est l'arnaque les déchets une autre à moi ne risque pas de faire un dérapage 180 à la vitesse maximale autorisée l'intervalle minimum précisé par ce panneau est obligatoire réponse a recommandé réponse b on le sait ça quand même un médicament qui comporte ce pictogramme peut entraîner des vertiges oui réponse a non réponse b une somnolence oui réponse c non réponse d oui c'est pour ça que je conduis à peu près avec trois médicaments contre ce pictogramme aujourd'hui je conduis avec le pictogramme de niveau 2 et 3 le 4 non cas c'était hors de question 2 et 3 j'ai déjà conduit 2 et 3 j'ai déjà conduit aussi bien qu'il faudrait pas mais généralement surtout en ce moment je préfère dire à benoît pour le volant je me sens pas un métal bah il vaut mieux ce danger concerne uniquement les conducteurs de véhicules lourds réponse a uniquement les motards réponse b tous les usagers réponse c ok je viens de dire tous les usagers même les piétons tu comprends ils peuvent s'envoler oui ouais je me suis trompé de direction je retourne dans la voie de droite oui réponse a non réponse b alors dans l'immédiat non et non et non juste non en fait je fais demi tour plus tard juste une petite voiture dans l'artrovise téléphoner avec un kit main libre augmente le temps de réaction réponse a réduit le champ visuel réponse b n'augmente pas le risque d'accident réponse c je crois que le kit main libre est interdit aujourd'hui donc tiré a et b nino ouais j'étais en train de me demander si réduit le champ visuel était inclus dedans ou pas à hauteur de ces panneaux la vitesse est limitée à 130 km heure réponse a 110 km heure réponse b 90 km réponse c 80 km heure réponse d il n'y a qu'une réponse possible je crois que c'est 80 et atteint attend pas forcément c'est 80 ou 90 mais ce qu'on compte les dernières réformes réformées où c'est qu'il ya 80 qui n'est plus forcément quatre heures c'est soit 80 soit 90 non pas sur une voie rapide j'irai 90 c'est soit ça peut être que 80 c'est pas 130 c'est pas 110 c'est pas possible et c'est que là on passe on est de suite là sur une sur une une voie où on croise des voitures en face mais le truc c'est que c'est 90 oui si on est sur la réglementation et d'or philippe c'est du 80 sachant qu'on est en train et c'est en train de rechanger est ce que c'est déjà pris en compte je ne sais pas mais on est quand même sur une voie rapide donc deux chances sur trois par rapport à cette réflexion là je me dis c'est 90 il reste une chance sur trois que je m'applante il ya n'aura par rapport à la question sur les grands donc en gros c'est on lit la notice et après on peut conduire c'est ça si on prend la question mot pour moi oui c'est ça normalement ni nous tu as 20 secondes pour répondre à j'ai entendu la réponse soufflée derrière ah ben voilà à ta 1010 toi je quitte l'autoroute et j'entre sur une route à accès réglementé mais c'est aussi la fin des chaussées séparés par un terre plein central je le sais c'est notamment en regardant la forme du zébra à ma gauche et les panneaux de direction au fond de l'image qui sont à l'envers sur une chaussée à double sens lorsqu'il n'y a pas plusieurs voies réservées à la circulation dans le même sens la vitesse est limitée à 80 km heure alors c'est formé aussi il n'y a qu'une voie dans le sens de circulation parce que tu as justement le panneau avec la voiture bleue donc ça veut dire que tu rentres sur l'urgence comment on appelle ça accès réglementé normalement c'est 110 oui mais il ya des voitures en face et voilà je discutais avec benoît je disais mais c'est bizarre tu as pas envie de rouler à 110 tu as envie de descendre en dessous pourtant lui et moi on était d'accord comme ça on aurait mis 110 et du coup on était en train de regarder et en effet mais je suis resté sur ma première intuition parce que je me serais plantée en effet s'il ya une voix c'est pas 110 c'est 90 c'est comme aujourd'hui 90 c'est 80 qui va redevenir c'est un peu proche là quand même le conducteur du poids lourd devant moi peut me voir dans ses rétroviseurs oui réponse à non réponse b est un peu beaucoup proche même excuse moi j'ai besoin qu'on me parlait encore j'en visage de dépasser ce camion dès que possible pour plus de sécurité et plus de visibilité vers l'avant je m'en rapproche réponse à je reste où je suis réponse b tu restes où tu es quand même tu france dedans la signalisation autorise le dépassement oui réponse à non réponse b je dépasse oui réponse c non réponse b bordel si regarde les pointillés sur la route la signalisation hors temps de brouillard tu peux dépasser mais comme il ya du brouillard tu ne dépasse pas c'est compliqué ce soir oula interdit l'arrêt oui réponse à non réponse b j'ai beaucoup de mal ce soir oui réponse c non réponse b c'est pas qu'on me cherchait des excuses d'être nouvelle quoi que allez c'est une série un timer allez le chat c'est pour vous j'ai bien choisi l'endroit pour m'arrêter oui réponse à non réponse b je suis arrêté totalement sur l'accotement mais juste devant moi il y a un panneau or j'ai l'interdiction de masquer une signalisation surtout lorsqu'elle est importante que celle là j'avance de quelques mètres et je me place après le panneau ce sera parfait réponse b là exactement où je suis je cache pas le panneau c'est pas comme s'il y avait le cas le camion devant si la voiture arrive derrière il ne voit pas le panneau la limitation de vitesse est temporaire oui réponse à non réponse b la signalisation doit m'inciter à circuler en dessous de 70 km heure oui réponse c non réponse b je vais à gauche je cède le passage à la voiture noire oui réponse à non réponse b et t'as plus le temps j'ai failli me tromper hein t'as failli m'empêcher de répondre à quand je quand je agrandis tu veux ça agrandis aussi pour toi pour m'assurer qu'une personne est consciente je lui demande de serrer ma main réponse à je la pince réponse b je la bouge réponse c je lui fous des claques dans l'appel la petite patane je suis pas j'avais un souvenir comme ça au premier secours je sais pas je lui demande son numéro de carte bleue ouais m'informe que la rue est à sens unique oui réponse à non réponse b m'interdit de faire demi-tour oui réponse c non réponse des sens unique oui et du coup par défaut faire demi-tour aussi j'ai mis c'est bah apparemment t'as pas cliqué c'est bah si j'ai cliqué j'ai même cliqué une deuxième à j'ai cliqué une deuxième fois donc ça a dû l'enlever je baille les yeux me pique et j'ai mal à la nuit c'est copine c'est signe alerte que je dois m'arrêter oui réponse mais moi plus un parce que je sais que j'ai mis c'est b oula oula je dépasse ce cyclomotoriste sans chevaucher la ligne oui réponse a non réponse b en chevauchant la ligne oui réponse c non réponse d t'as le camion en face je sais pas attends comment c'est possible d'avoir non et non parce qu'il ya l'autre en face tu peux pas tu peux pas dépasser en chevauchant ou sans chevaucher tu peux pas elle est nulle la question si dans ce cas tu dans ce cas tu mets trois propositions tu mets sans chevaucher la ligne en chevauchant la ligne où je ne dépasse pas la question c'est je dépasse je suis tout à fait d'accord avec toi mais elle est nulle oh c'est ce qu'on appelle des questions piège parce que oui bien sûr j'aurais pas dépassé on dit économique permet de réduire uniquement les frais de carburant réponse à uniquement les frais d'entretien réponse b les frais de carburant et d'entretien réponse c d la voiture est buffée par un petit truc visuel de world of warcraft et la nino à la ref excusez moi c'est les petites fleurs qui te suivent c'est tellement vrai la principale zone de danger se trouve en 1 réponse a en 2 réponse b j'espère que j'ai cliqué ce que j'ai cliqué dans deux passages piétons puis ils ont caché en 1 le jean-michel camion et enfin on le voit quoi exactement et puis normalement il va pas bouger puisqu'il a temps pour tourner c'est ça sauf si le piéton pousse le camion que du coup quand même tu m'expliques avec quelle forme c'est superman ton piéton c'est ça oh cette voiture oh putain ça me perturbe oui réponse a non réponse b la tenue de route oui réponse c non réponse b non si j'ai une erreur non j'ai pas d'erreur moi j'ai pas d'erreur par rapport au rétroviseur intérieur les rétroviseurs extérieur éloigne la situation réponse a rapproche la situation réponse b ne modifie pas la situation réponse c oh putain c'est du technique ça je crois que c'est rapproche c'est par rapport au rétroviseur par rapport au rétroviseur intérieur ça éloigne la j'ai l'impression que les voitures qu'on voit sur les rétroviseurs extérieures sont plus proches qu'aux rétroviseurs intérieures on va dire les rétroviseurs extérieures et le rétroviseur intérieur n'offrent pas la même perspective les rétroviseurs extérieures ont tendance à éloigner ce que l'on peut y voir ici par exemple la voiture visible dans le rétroviseur central paraît plus petite lorsqu'on la voit dans le rétroviseur gauche attention celle qui suit pas celle qui dépasse avec les rétroviseurs extérieures il y a donc un risque de mal anticiper la distance ou la vitesse lors d'une manoeuvre c'est pas la même bagnole ah non c'était pas la même bagnole par contre ah ouais t'as cru que c'était la même ? ouais ah non pour stationner à cet endroit je place mes roues comme dans la situation numéro 1 réponse A numéro 2 réponse B numéro 3 réponse C j'ai une faute monsieur une oh punaise hein ? bah non vers l'intérieur oui mais t'es en descente plutôt t'es en montée t'es en montée plutôt dans le sens de la marche t'es en montée ouais ouais d'accord ok j'ai compris ah ça m'énerve cette question cette limitation de vitesse s'applique au cyclomoteur oui réponse A non réponse B aux voitures oui réponse C allez j'ai deux fautes j'ai pas le droit à une faute de plus c'est ça ? la quantité d'alcool est généralement plus grande dans un verre servi dans un bar réponse A chez un ami réponse B c'est facile c'est facile les bars ils sont obligés de servir les deux t'en prendra bien un petit verre attends je te sers réponse C venez chez Joy qu'il n'y a pas d'alcool l'absence de lave glace peut rendre ma conduite dangereuse lorsqu'il pleut oui réponse A non réponse B lorsqu'il fait beau oui réponse C non réponse D depuis quand tu utilises du lave glace quand il pleut ? ça ne m'est jamais arrivé donc non par contre il vaut mieux en avoir quand il fait beau oui et là c'est A oui c'est je sens le venir le A oui tu vas voir Funaise bordel lorsqu'il commence à pleuvoir le lave glace peut être utile pour dégraisser le pare brise en effet petit à petit une pellicule grasse s'accumule sur les vitres et celle-ci devient particulièrement gênante lorsqu'il commence à pleuvoir elle empêche l'eau de s'évacuer mais le lave glace est très utile aussi lorsqu'il fait beau pour nettoyer la poussière ou les impacts d'insectes surtout la nuit un pare brise propre est un gage de sécurité et il retarde l'apparition de la fatigue sur les longs parcours réponses A et C je m'ai marre de ces questions je recontinue de lancer des tomates sur les coups je peux dépasser cette voiture par la droite oui réponse A non réponse B par la gauche oui t'es en train de te faire dépasser oh putain c'est je reviens je vais me pendre par là bas bah non j'avais pas non mais j'avais pas vu aussi la ligne en pointillé enfin la ligne grosse enfin bref t'as surtout pas vu que t'es en train de te faire dépasser ah oui aussi ah l'indicament comportant ce pictogramme est sans danger pour le conducteur oui réponse A non réponse B bon toi et moi on a plus nos quads voilà c'est sans danger uniquement si t'as lu la notice en entier c'est pas vrai je suis encore à 70 km à l'heure je laisse ma voiture ralentir réponse A j'utilise mes freins réponse B là vaut mieux freiner là on est proche du panneau très joli charmant village tout en ardoise ah j'aurais dit Murat j'aurai dit Murat oui réponse A non réponse B euh croisement P, C, R oui oui je repose en croisement quoi pourquoi non est-ce que t'as pas d'éclairage faut attendre d'arriver à l'éclairage ben oui oui bien sûr mais la solution j'entre en agglomération mais je circule sur une route qui pour l'instant n'est pas éclairée donc la règle reste la même pour voir loin et puisqu'il y a personne d'un endroit je reste en feu de route je repasserai en feu de croisement lorsque j'arriverai dans la zone éclairée réponse B ah ouais je circule à la vitesse maximale autorisée oui réponse A non réponse B alors alors on est mauvais est-ce qu'on comprend la vitesse maximale autorisée comme étant celle partant de pluie ou celle partant de beau temps en tout cas il pleut des cordes et t'y vois rien tu ralentis tu vas rouler à 110 là dis-moi bah non 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 je serai garée derrière l'autre et t'es là en train de là comme ça je serai à 90 voire moins et déjà je serai sur la voie droite pas sur celle du milieu ça va attention verdict on est mauvais on est mauvais mais je suis un peu moins mauvaise que toi 7 fautes x 2 ça m'aurait fait 14 fautes ouf ouf ça pique allez je peux dépasser la voiture grise il y a le gars qui demande s'il peut rejoindre ou pas réponse B vu comment ça lag réponse C non réponse D ok là là pour vous dire je suis à 37 à l'air streamlabs en mode perte dans le processeur je m'étonne pas ça m'embête parce que sur d'autres jeux ça pour moi c'est censé être un logiciel qui ne prend pas beaucoup de de performance et il pompe beaucoup trop c'est pas normal enfin sans parler de steam à côté quelle voiture grise ah toi aussi ah ouais toi aussi j'ai buggy de tous alors déjà par la droite non hein tu doubles rien par la droite bah j'imagine j'imagine que c'est celle qui est sur la voie du milieu du coup bah non devant aussi elle est grise bah derrière elle est blanche non devant bah celle là elle est grise et celle là oui et celle devant là-bas bah de toute façon celle là elle est trop loin voilà elle est trop loin donc c'est bien celle qui est sur la voie du milieu est-ce qu'on considère que la voiture noire est loin et ne compte pas doubler vu qu'elle a pas de clignotant ni rien alors je remets droite non je vais tenter en vrai je la doublerais pas moi je resterais là mais euh s'il faut aller dans le sens du jeu je vais marquer non moi là dans cette situation là j'ai pas envie de doubler voilà bon exactement comme toi j'ai mis B et D pour la même raison c'est pour ça qu'on voit ta cam à 10 fps oui c'est pour ça Eléa Dora et j'ai que Discord, Streamlabs et Steam Pour stationner à cet endroit j'éteins tous les feux on a bien dit stationner donc pas être arrêté mais si on descend de la voiture et qu'on la gare c'est considéré comme du stationnement on est d'accord c'est du parking donc si tu reposes ta voiture que tu vas dormir tu vas pas laisser tes feux allumés c'est dangereux ça c'est clair mais tu vas pas laisser tes feux allumés toute la nuit parce que sinon ça sera un arrêt donc j'éteins tous les feux et là c'est pas ça ah bah voilà c'était ça en fait tu m'as perdu moi je me suis compris c'est le principal ah un vélo pour passer les cyclistes l'intervalle de sécurité minimum à laisser est le même que pour dépasser les piétons oui réponse A non réponse B euh je vais mettre oui je vois pas pourquoi ça changerait pourquoi il y aurait de la préférence parce que du coup ça serait quoi pour toi vu que tu t'es trompé ça ça aurait été quoi pour toi bah deux choses un piéton déjà ça roule pas sur ça roule pas sur la même voie qu'un cycliste enfin ça roule pas ça marche pas sur la même voie qu'un vélo d'accord ? ensuite un vélo un cycliste c'est en mouvement enfin un mouvement rapide plus proche des voitures d'ailleurs logiquement donc pour moi c'était ça me paraissait logique que c'était B mais en fait non c'était A là pour cette question il faut comprendre comme t'es un piéton sur un vélo quoi comme si c'était un piéton trottinette un piéton roller un piéton skateboard un piéton avec une canne un piéton avec une canne en roller sur un vélo avec un petit chien avec un petit chien le chien qui tire le vélo autorisé réponse A toléré réponse B interdit réponse C j'aime bien le toléré je dois être à 50 km heure décès panneau réponse A uniquement en entrant dans les virages bah non mais elle est con la question pourquoi je réfléchis ? non non mais c'est simple ah mon alcoolémie sera diminuée si je dilue une boisson alcoolisée dans du jus d'orange oui réponse A non réponse B une boisson énergisante oui réponse C non réponse A non j'ai le droit de dire que c'est la pire idée du monde attends que je me trompe pas dans la réponse c'est non et non oui c'est la pire idée du monde c'est très photoshopé en mode les flammes tuning et tout ça là 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 le graphiste il s'est fait plaisir en tunant la canette Carbonated Flavor Softdrink jamais au grand jamais tu diminue tu dilue une boisson alcoolisée déjà dans une boisson énergisante parce que le mélange est dangereux tout ce que tu peux mettre comme objectif ici pour dire qu'il faut pas le faire voilà mais en plus dans une boisson énergisante il faut surtout pas et dans du jus d'orange oui tu vas te faire un cocktail mais le souci c'est que tu vas vouloir en boire plus parce que du coup ça va passer comme des petits laits vas-y resserre-moi un verre c'était trop bon ton truc on sent même pas l'alcool c'est en train de citer une petite vodka redbull avant de conduire parfait non un vodka non et redbull encore moins c'est quoi jager master badbull c'est un alcool le jager master ouais d'accord tu sais vicieux ce panneau m'oblige m'arrêter si un usager arrive de droite ou de gauche oui réponse a non réponse b si aucun usager n'arrive de droite ou de gauche oui réponse c non réponse d cette question maintenant tu retournes la question essuyer c'est pas nous m'oblige à m'arrêter si un électeur arrive de droite ou de gauche je me suis pas trompé je me suis pas trompé je me suis pas trompé oui tu t'arrêtes c'est un stop et écrit stop en gros gigantesque sur un panneau rouge voilà je pense pas trop là avec la voiture devant moi je dirais légèrement insuffisant pour moi la voiture de devant elle est encore plus devant la lumière bleue c'est moi qui est merdé j'ai dit insuffisant j'ai cliqué sur suffisant non je savais que c'était insuffisant anecdote au québec il n'y a pas de panneau stop mais des panneaux arrêt d'accord c'est aussi clair que stop oui en cas de croisement difficile c'est à moi de faciliter le passage oui réponse a non réponse b oui voilà parce que je là j'étais en train de me dire là tu vas prendre toute la neige sur ton pare brise la voiture là surtout la voiture devient bonhomme de neige en cas de croisement difficile c'est à moi de faciliter le passage mais ça dépend ça dépend est ce qu'on se fie à ça oui à les giraux en plus faut se fier à ça mais ça dépend si l'image est animée je pense que tu peux t'y fier oui oui voilà mais sinon ça dépend déjà qui a idée de rouler là dessus tu restes chez toi et puis tu appelles ton boulot tu leur dis alors voyez là tes pneus hiver ils sont pas utiles tu vas prévenir un frein montant de réaction sera plus rapide oui réponse à non réponse b j'ai pas eu la question je lisais le chat en mettant le pied au dessus du frein mon temps de réaction sera plus rapide en quoi parce que si tu as le pied au dessus du frein il est pas au dessus de l'accélérateur va pas mettre de ton pied gauche au dessus du frein le pied droit au dessus l'accélérateur ça poserait des problèmes dans tous les cas c'est non quoi si son pied au dessus attendez votre pied au dessus du frein oui mais du coup tu as pas besoin de déplacer ton pied tu gagnes le temps de déplacer ton pied le temps d'action c'est le temps que le cerveau percute c'est pas le temps de l'action derrière moi ma logique ça a été la suivante ça a été imaginons là il y a une situation brancheuse il faut que je déplace mon pied pour aller me mettre au dessus du frein pour freiner donc il faut non seulement que je percute mais en plus que je déplace mon pied or si je l'ai déjà au dessus du frein ça veut dire que j'ai déjà envisagé dans ma tête que je pouvais avoir besoin de freiner aïe tu dépasses pas ton pied pour rien donc ça veut dire que tu es déjà prêt à un éventuel danger donc tu es plus concentré donc tu vas freiner plus rapidement mais la solution face à une situation inattendue il me faut environ une seconde pour réagir c'est ce qu'on appelle le temps de réaction mais si je me suis préparé à cette situation c'est à dire que j'ai anticipé et que mon pied se trouve déjà au dessus de la pédale de frein montant de réaction sera négligeable t'as anticipé que le danger arrive déjà elle interviendra en une frappe sur le pompier au bon endroit réponse à enfin tu as tout le temps dessus tu l'as jamais sur l'accélérateur dans ce cas tu conduis pas tu deviens piéton alors non mais c'est vrai que surtout moi enfin je sais pas vous mais moi dans une boîte auto ou encore plus généralement quand j'arrive je sens que j'arrive on va dire un endroit où faut ralentir j'ai toujours un pied au dessus du frein oui mais quand tu arrives voilà quand tu arrives dans un endroit comme ça oui ça je suis d'accord mais là pour moi la question elle était tournée en mode tu as tout le temps le pied dessus quoi c'est pour ça j'ai buggé non là c'était pour non là c'était pour quelque chose c'était pour un danger les feux rouges me concerne si je vais à gauche c'est toujours oui c'est la tranchée c'est trop bien c'est tour à droite attendez c'est tour d'une vieille époque parce que c'est pas ce tour de corse quand est-ce qu'ils ont pris leur photo ah oui c'est tour de 2013 la photo le jeu a été édité en novembre 2020 je précise a été édité quand novembre 2020 ah mais il se peut qu'il se peut que cette addition du jeu ils aient repris des anciennes questions de leur et des photos du moins de leur est parce qu'aujourd'hui le haut de la tranchée c'est plus ces magasins non t'as pas la brasserie ben si tu as une brasserie là en face là la brasserie le juste à break une coiffure coiffure avec un super jeu de mots coiffure évolutif mais je crois pas bref c'est un peu rouge à droite non mais il ya un piéton je m'engage oui réponse à non réponse b il est déjà dessus à moins de mettre le vélo par dessus mais sinon non puis comment tu veux passer avec le vélo là tu m'expliques même si tu t'engages déjà il ya non 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 tu t'engages pas il est même si il ya ta la priorité c'est la priorité s'il y a quelqu'un qui est très 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 loin lui il est déjà engagé il a même fini son truc tu le peux pas passer avec le vélo sur le ça c'est ce que tu n'as pas la place là non non tu n'as pas la place et même sans l'eau avec un humeur tu n'as pas la place du tout tu passes jamais en fait tu fais demi-tour je sais si je vais tout droit oui réponse à non réponse b à droite oui réponse c non réponse d ok donc ça clignote donc photo donc je cède le passage quoi qu'il arrive parce que urgence en cours alors du coup c'est vrai aller voir sur google maps quels étaient les magasins aujourd'hui il ya un restaurant japonais qui était à la place du coup de la brasserie et il ya la date en bas à droite de la photo sur google maps ouais c'est un autre coiffeur car c'est à la place du coiffeur il s'appelle infinitif il y aura pas de jeu de mots c'est nul studio studio lâche il ya des jeux de mots quand même alors certains s'écrou pour dévisser une roue nécessite un outil spécial maxi outils j'irai oui oui j'en sais rien attend on est censé pouvoir changer la roue nous même alors par contre tu change pas la roue par celle qui a là les deux roues vaut pas ensemble là va y avoir un problème excusez moi mais oui on est censé maintenant ça m'étonnerait pas que les besoins d'un outil spécial pour certainement mais oui on sait pouvoir changer la roue il ya benoît qui précise que la roue que tu as pas envie de mettre tu peux la mettre c'est une galette c'est une route secours bah du bon j'ai pas vraiment envie qu'elle m'apporte secours à vue son état j'avoue qu'elle fait un peu peur un petit peu ouais je préfère regarder ma roue tu vois je souffle dedans mais j'ai déjà essayé de rouler avec un peu de crevés crois moi tu roule plus non il vaut mieux pas donc ça me fait penser faut que je rencontre mon vélo moi encore je peux diminuer mon alcoolémie à vendu café oui réponse à non réponse b en prenant de l'aspirine bah oui bien sûr prend des médicaments avec de l'alcool tu vas voir c'est encore mieux mais l'idéal c'est que vous le prenez en mettant le café dans l'aspirine dans le café avec une petite goutte de redbull en plus ne fait pas ça et tu fais du sport derrière et tu fais du sport tout en suppositoire l'excite il en aura dangereux ça je peux suivre le véhicule qui dépasse oui réponse à non réponse b c'est dangereux hein pardon la ligne de gauche est continue ce qui m'indique que la chaussée est à sens unique dans ce cas suivre un véhicule qui dépasse est autorisé en effet celui ci ne risque pas de me masquer un autre véhicule arrivant enfin personne n'étant sur le point de quoi c'est une désormais dès maintenant alors tu agrandis une image pour moi y'a qu'une voix et d'autant plus que il n'y a pas de marquage s'il y avait de voix il n'y a quand même pas de marquage et c'est encore plus interdit je conteste cette réponse je suis désolé mais là mais en fait du coup tu peux en sens unique si tu as la place tu peux dépasser même s'il n'y a pas de marquage sécurité routière si vous nous écoutez on veut des précisions mais des marquages vous avez été tagué sur twitter on veut des réponses la france attend les réponses en même temps si la sécurité routière nous écoute je pense qu'elle nous retire oui réponse à non réponse b oui on voit pas pourquoi oui on est dans la sensibilisation donc oui oui voilà c'est le début des deux voies le marquage arrive après il est caché par la voiture grise 1 je n'ai pas fait gaffe à le tunnel va sans ralentir réponse à je ralentis et je passe réponse b je m'arrête réponse c pourquoi il ya ça il n'y a pas de train je m'arrête parce que c'est clignote mais pourquoi il ya ça c'est pour dire qu'il ferme le tunnel ce qui te perturbe j'ai pas compris qu'il ya des barrières comme pour une voie ferrée et que ça ferme et donc ils vont là ils sont sur le point de fermer le tunnel là ils sont sur le point de fermer le tunnel donc tu peux regarder la solution si tu veux des feux ressemblant à ceux équipant les passages à niveau clignotant rouge un événement grave a dû survenir dans le oui d'accord ok peut-être un accident ou un incendie alors je réagis que je ferai un passage à niveau sans attendre l'abaissement des barrières je freine si le tunnel commence à s'effondrer je surveille l'usager qui arrive derrière moi ça c'est le scénario catastrophe réponse c je m'arrête oui réponse à non réponse b oui et la voiture à l'épreuve derrière oui oui je m'arrête en même temps madame il ya des passages piétons je peux m'arrêter le long du trottoir oui réponse à non réponse b c'est quoi qu'il appelle le trottoir ma voix ou la voix de l'autre côté pourquoi hésites tu bah on parle bien d'arrêt pas de stationnement maintenant dans tous les cas moi je m'arrête pas là même si jeu on peut faire une pause deux minutes avant que benoît et tripe mon chat va donc je reviens je m'arrête je vais meubler ikea alinéa but conforama castorama rue du commerce mr good deal monsieur bricolage monsieur meubles il ya quoi d'autre je n'en connais pas tellement en fait donc je n'en connais pas tellement tellement bon pour meubler de manière plus sérieuse meubles cycle oui bien bien vu pour meubler de manière plus sérieuse prochainement on va continuer on va jusqu'au niveau 40 à ce soir donc vous inquiète pas il reste encore 30 à 40 questions justement parce qu'il n'a 20 à la question 40 prochain stream demain après midi super monkey ball en espérant avancer mais c'est pas gagné et s'il ya du rage kit on passera en repas sur du mario golf je ne garantis pas de passer de réussir super monkey ball c'est vraiment très très difficile c'est ce jeu est une horreur pour mes l'air pour de vrai jamais autant eu de mal sur un jeu vidéo sinon faudra attendre la semaine prochaine pour la suite il n'y aura pas de stream samedi déjà parce que je m'absente tout le week end mais surtout parce que je vais me faire vacciner deuxième dose et donc par repos et parce que je m'absente en repos en famille donc pas de stream et c'était pas prévu que quelqu'un prennent la relève ce week end la semaine prochaine le planning n'est pas encore défini néanmoins il y aura du mardi va sans dur à de nouveau du code de la route la semaine prochaine donc ne vous en fayez pas et bien sûr le week end alors pas celui là mais l'autre c'est la clôture de la campagne campagne qui est en bas à droite de l'écran pensé à soutenir à parler de tout ça à partager point d'exclamation campagne c'est donc voilà faut soutenir tout ça à quand super nano blaster il est prévu moins rapidement que ce que je pensais arc en ciel mais c'est prévu pas la semaine au quoique non pas la semaine non en vrai n'ont pas la semaine prochaine mais très probablement la semaine d'après il ya de grandes chances ouais ouais c'est mais il est prévu t'inquiète pas il sur la liste reuni no c'est bon le chat oui ça va le faire ouais on repart je n'ai pas mort il est certainement traumatisé allez on repart elle a fait une connerie j'ai entendu benoît hurler mais je crois que ça c'est un chat c'est normal je pourrais rencontrer un stop oui réponse à oh punaise non alors assez dès le passage oui la plupart des ronds points je les vois avant c'est le passage est ce que j'ai déjà croisé des ronds points avec des stops non réponse d il me semble pas c'est censé fluidifier je pense pas qu'ils aient de stop voilà je cède le passage oui réponse à non réponse b bah non ah si 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 il ya le clignotant j'avais pas vu oui oui il a les gens d'armes on clignotant donc oui oui bien sûr je cède le passage je pensais qu'ils n'avaient pas le clignotant mais si si ils ont le clignotant mais gira arrêté ça aurait pu être ils ont un truc je sais pas quelqu'un qui est ivre et tout ça mais en fait non ils sont clignotant dans bien sûr super nano blaster je suis bloqué au niveau 5 un mode facile bon ça va être encore un stream qui va durer 30 ans pour moi alors il y en aura dans le chat un chat ne fait jamais de conneries il met doucement son plan à exécution le message est passé si le plan c'est de venir à bout de ses maîtres le contrôle de ce liquide s'effectue avec une jauge réponse à par transparence réponse b sur terrain plat réponse nino ne valide pas nino il ya deux réponses voilà c'était pour être sûr par a vu tout à l'heure tu as répondu vite je le précise avant il ya deux réponses c'est pas avec une jauge non tu le vois là par transparence avec les deux graduations mini maxi c'est pas non c'est de ce liquide mais au moins tu avais mais tu as mis terrain plat je veux voir c'est nier c'était oui terrain plat c'est sûr oui même à froid d'ailleurs oui je m'arrête dans la situation numéro 1 oui réponse à non réponse b dans la situation numéro 2 oui réponse c non réponse des en 1 il est en train de faire descendre et monter des passagers l'occuper en deux libres il repart donc en deux ans oui bien sûr en deux ans s'arrête obligatoirement oui cd le passe pas lui faciliter le passage du moins en un j'ai pas envie de m'arrêter je ralentis bien sûr que passe avec prudence mais attend c'est un but c'est juste à côté une voie de tram original hôtel de villa c'est quoi ce que je sais pas si je dois m'arrêter dans la 2 oui la situation numéro 2 la 1 il peut y avoir des piétons ouais mais tu t'arrêtes pas tu ralentis tu passes avec prudence mais tu t'arrêtes pas ouais je suis d'accord pour moi tu t'arrêtes au 2 en fait j'ai un doute j'ai un doute pour la j'ai partagé mon avis je suis je suis partagé je suis d'accord avec ton raisonnement tu passes doucement t'es prudent mais en même temps avec les situations qui nous ont montré précédemment ils nous ont bien fait comprendre que ça peut être dangereux parce qu'un piéton peut débouler est ce qu'ils nous demandent de nous arrêter les deux les deux se valent pour moi maintenant si je suis mon raisonnement je vais mettre oui dans les deux cas bon bah voilà je trouve que c'est délicieux à la cour je tourne à droite je passe réponse à je reste où je suis réponse b normalement les autres ils sont du sur le du rond-point de l'autre côté ils ont le feu du tram ils sont censés être arrêtés donc je devrais pouvoir passer mais il y a deux secondes avant il y a pas vivre à tour c'est ça tout le temps mais on a des trains à toulouse aussi alors que fais tu tu passes ou tu passes pas moi c'est je m'arrête je regarde d'après je passe tu passes ou tu passes pas je passe ouais ouais voilà en cas de collision en chaîne je fais un constat ça c'est une question pour moi le conducteur que j'ai percuté oui réponse à non réponse b le conducteur qui m'a percuté oui réponse c non oui c'est le constat je crois là il me semble et oui c'est ça je fais des constats avec tout le monde avec le monde entier fait des constats constats c'est plus jeune même avec même avec le petit chat que tu as percuté tu fais un constat 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 je suis à 30 km à l'heure je mets le pied au dessus du frein réponse à je freine réellement réponse b je freine je freine tu écrasse le papa c'est sûr que c'est un papa ça toute la famille a rêvé oui je pense que c'est papa ça le tramway s'éloigne je redémarre non 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 oui réponse à non réponse du sens entrant il peut y avoir les piétons et un truc à côté le feu est encore où je te dis je circule sur une chaussée à sens unique oui réponse ah oui non réponse b je peux dépasser non oui réponse c'est non réponse des ponts d'aquitaine ça non non c'est pas le pont d'aquitaine c'est un pont des îles c'est un pont c'est un pont des îles ça en quoi que ça peut être le pont d'aquitaine certaines voitures sont équipées d'un mode éco permettant d'économiser environ 10% de carburant oui peut-être oui réponse a non réponse b ce dispositif coupe le moteur lors d'un arrêt en circulation oui réponse c non réponse b ça consomme pas plus de redémarrer le moteur je mets oui dans le sens de la question mais je veux lire la solution parce que là je sais pas c'est des choses trop moderne pour moi effectivement certaines voitures comportent un programme qui gère le moteur différemment et parfois la boîte de vitesses lorsque celle ci est automatique afin d'économiser du carburant il permet de réduire la consommation jusqu'à 10% on peut le trouver avec l'appellation éco ou sous une autre forme en revanche il ne faut pas confondre cette fonction avec le stop and start voilà automatiquement à la même c'est pas pareil réponse a confondu aussi avec le start et stop j'avais ça en tête aussi donc donc c'est pas pareil ouais les forces de l'ordre peuvent contrôler les émissions polluantes de ma voiture oui réponse à non réponse b le niveau sonore de ma voiture oui réponse c non réponse b oui il contre tout voilà c'est ça il contrôle tout je cède le passage en face oui réponse à non réponse b bah non ils ont le feu rouge il ya la petite croix en plus qui l'indique je dois m'arrêter oui réponse à non réponse b on a la petite flèche qui nous dit qu'on peut continuer mais attention s'il ya des piétons bien sûr on s'arrête c'est pas le cas on continue je circule sur une autoroute réponse à une route à chaussée séparés à sens unique réponse b une route à double sens de circulation réponse c non c'est pas une autoroute parce que c'est pas des grands traits sur les côtés donc c'est pas une chaussée séparés non plus donc c'est double sens de circulation la voie que j'utilise est réservé à mon sens de circulation oui réponse à non réponse b sinon il y est là c'est que causerait des accidents donc jusque là ça va je dois m'arrêter si je tourne à droite oui réponse à non réponse b je vais tout droit oui réponse c non réponse d alors il ya un petit peu écrit au panneau je l'agrandis rouge clignotant arrêt obligatoire si on va à droite forcément il faut s'arrêter si je vais tout droit il n'y a pas de raison on continue donc je m'arrête pas si je trouve donc à aider ce reste je s'en fonte à 130 km heure l'intervalle avec la voiture qui me précède est suffisant réponse à insuffisant réponse b non insuffisant le truc est là bas non c'est insuffisant elle a dépassé le deuxième triangle cette signalisation oblige à s'arrêter si un train arrive oui réponse a non réponse b si aucun train arrive oui réponse c'est non réponse d je crois qu'il faut quand même s'arrêter si un train arrive oui t'arrête t'as pas le choix sinon spot la voiture si aucun train n'arrive je crois qu'il faut quand même s'arrêter au vu du panneau ce serait pas un stop sinon ce serait autre chose je lis quand même la solution parce que c'est pas habituel de voir ça sur certaines petites routes traversées par une voie de chemin de fer peu fréquenté il arrive qu'un simple stop soit implanté peu importe qu'il s'agisse d'une voie de chemin de fer tout usager qui le rencontre doit s'arrêter l'arrêt est obligatoire afin de prendre le temps de vérifier qu aucun train arrive ni de droite ni de gauche alors je dois m'arrêter si un train je pense à tort ou à raison qu aucun train arrive chaque année d'ailleurs en ville le manque de prudence en est la première cause réponse a et c je laisse passer ce piéton oui réponse a non réponse b même s'il a le passage piéton à 7 m derrière lui là oui on laisse passer il est engagé cette personne me fait signe de ralentir réponse a m'arrêter réponse b c elle cherche à refroidir la c'est en faute oh mon dieu trois étoiles le 10 sur 10 allez sortez le champagne ah non bah non pas de champagne trois étoiles ah c'est bien merci pour le jeu on passe au dernier niveau de ce soir attention niveau à timer entraînement à l'examen on souffle préparer vos doigts sur les claviers préparer vos post-it c'est parti cette équipement n'a qu'un intérêt esthétique réponse à est une pédale réponse b permet de maintenir le corps en appui dans le siège réponse c je sais pas bon j'ai eu juste mais c'est la première fois que je vois ça j'ai jamais vu ce que ma vie j'étais là depuis quand il ya quatre pédales on regarde la solution je comprenais mais j'ai rien compris cette voiture comporte trois pédales la pédale de débrayage à gauche la pédale de frein au centre et enfin la pédale d'accélérateur totalement à gauche il y a un autre équipement il ne s'agit pas d'une pédale mais d'un repose pied en plus j'aurais dû savoir parce que je l'amène dans une boîte auto le pied gauche j'ai un repose pied aussi dans une boîte auto quel est l'intérêt d'un repose pied il ne sert pas qu'à faire zéro je te avoue que là j'ai un peu j'ai un peu paniqué il sert surtout à maintenir le corps en appui dans le siège ce qui est utile notamment lors des freinages ou dans les virages le conducteur contracte les muscles de sa jambe sans même s'en apercevoir ce qui l'aide à se stabiliser réponse c ils auraient pu mettre une autre photo parce que c'est quand même très trompeur on a l'impression qu'avec la perspective surtout tu as ça sur les boîtes auto par exemple c'est vicieux la plupart des cyclistes tués le sont hors agglomération réponse a en agglomération réponse b je vais dire en agglomération c'est quoi cette série de questions ouais c'est le diable qui l'a fait ce signal m'oblige à les feux de croisement c'est un point de vue réponse a non réponse b ni l'un ni l'autre d'accord ni l'un ni l'autre c'est juste un point de vue c'est pour du tourisme c'est rien d'accord merci non 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 je commence au devoir ce signal ne concerne pas l'utilisation des feux il indique un lieu où la vue est remarquable il n'a donc qu'un rôle d'information essentiellement touristique réponse b et d les panneaux d'itinérance s sont des itinéraires alternatifs évitant les problèmes de circulation sur route réponse a sur les autoroutes réponse b alors là comme ça je mettrais sur route mais c'est quoi cette série de questions les itinéraires de substitution permettent d'éviter une autoroute on va faire 10 si on va réussir les itinéraires de substitution concernent uniquement les autoroutes qu'ils contournent j'ai un point c'est parce que tu me l'as glissé je suis arrêté à une distance suffisante de la voiture qui me précède oui réponse a non réponse b pourquoi mais non je vois le t-plus c'est comme ça qu'on l'a appris au de l'autorécon la voiture de la presse précède c'est la voiture devant toi oui bah normalement t'es bon oui voilà je suis là oui normalement c'est bon là quand même t'as l'espace de deux voitures mais la solution j'en ai marre on est en agglom en plus en circulation je dois toujours respecter un intervalle minimum avec le véhicule qui me précède correspondant à la distance parcouru en deux secondes mais lorsque je m'arrête qu'en est-il c'est une blague si la route n'est pas parfaitement plate et que le conducteur devant moi ne tient pas bien ses freins c'est une blague tout comme je pourrais avancer il faut donc un peu de marge bah elle dit est la marge là et puis ce n'est jamais agréable d'être collé par le véhicule de derrière même à l'arrêt autre risque que le conducteur devant moi ne reparte pas pour une raison mais non c'est une blague même là quand même pour m'arrêter à bonne distance sans exagérer il suffit que je m'arrête en faisant en sorte de voir ses roues arrière bah on les voit là toute la voiture la distance entre nous sera parfaite donc ici je suis trop près non mais je pense que cette série de questions est faite pour te décourager ouais ça va il manque un bout des roues quoi il manque que dalle en ville les piétons les plus touchés dans les accidents mortels sont les enfants A les 16-25 ans B les personnes âgées C les ménagères responsables des achats de 50 ans et plus D des piétons en ville les personnes âgées je sais pas en ville les piétons sont très exposés aux accidents mortels ils ne sont protégés par aucune carrosserie ce qui fait d'eux des usagers fragiles sauf s'ils appellent Iron Man ce sont les personnes âgées qui sont les plus touchées en effet je suis partie pour un cible qu'il y avait peut-être plus de jeunes donc je me suis dit c'est peut-être eux qui sont les plus touchés ah si le moteur est allumé oui réponse A non réponse B si le moteur est éteint oui réponse C non réponse D j'ai pas la deuxième partie de la question je vais dire oui aussi mais je suis pas sûr non non mais c'est non tu savais pas pour prendre un objet dans la boîte à gants je risque de quitter la route des yeux pendant moins d'une seconde réponse A une seconde environ réponse B plusieurs secondes réponse C merci pour l'abonnement Mr Green si ça y est, si ça s'affichait je suis désormais de meurtre une position mi est généralement disponible sur le rétroviseur intérieur oui oui réponse A non extérieur réponse B non pas extérieur il est rétroviseur extérieur oui réponse C non réponse D intérieur oui mais extérieur j'ai jamais vu ça il est marqué généralement en plus alors je refais intérieur oui extérieur non j'aime beaucoup comment ils ont dessiné la voiture ils sont embêtés à faire des vidéos à faire des photos allez tiens prends trois stickers dans ce budget les feuilles fonctionnent sont les feux de position réponse à les feux de croisement réponse B les feux d'urne il manque des logos sur le truc ça me dérange je vais mettre les feux d'urne parce qu'on est sur le zéro quoi que non feu de position il y a la petite poule ou piottes punaise c'était que les feux d'urne essaye encore tu aurais dû me faire confiance sur le premier avis enfin si c'est pas vous avez plus de bits il n'y a aucun problème le système d'appel d'urgence e-call qu'est ce que c'est que ça automatiquement les secours en cas d'accident grave oui réponse à c'est nouveau ça réponse b permet de j'ai jamais eu ça dans mes voitures moi non plus je suis pas riche alors je vais mettre géolocalisé oui ça me paraît logique mais est-ce que ça alerte les secours système d'appel d'urgence d'appel allez oui mais oui et oui voilà solution par exemple ça pour moi c'est tout nouveau je débarque dans le mode moderne on est en quelle année 2021 c'est ça d'accord je me suis arrêté en 2010 je crois le système d'appel d'urgence appelé aussi e-call on dirait que c'est un e c'est e-call c'est un e-call soit c'est un occupant de la voiture qui le déclenche avec une commande dédiée et les occupants peuvent alors être en liaison avec un opérateur e-call cela permet par exemple de prévenir les secours si l'on est témoin d'un accident soit c'est la voiture seule qui transmet l'alerte en cas d'accident grave détecté par le déclenchement des airbags elles transmettent alors aussi les coordonnées gps afin de géolocaliser l'accident je pense que les premières questions c'était pour nous déstabiliser oui mais ils auraient pu il reste encore neuf questions mais ils auraient pu faire un peu leur différent parce qu'on s'est planté sur les premières ça va mieux ensuite ils auraient pu faire alterner nous laisser un peu plus d'espoir parce que là les premières nous ont bien démonté je pense que c'est pour déstabiliser volontairement arc-en-ciel en gelé à tu la loïcoles arc-en-ciel d'accord ok d'accord en mon époque il n'y avait pas ce genre de questions mais moi non plus je découvre ça tu vois je sais je connais pas je connais pas je les couvre à l'instant on avait le démaneur le démarreur à manivelle ah oui en effet c'est pas la même époque à ton époque on te disait de tourner trois fois la manivelle pour démarrer sur l'autoroute les deux principales causes des collisions en chaîne sont la vitesse réponse à le non-respect des intervalles de sécurité réponse b le brouillard réponse c c'est vrai qu'il y a du brouillard tous les jours sur l'autoroute partout on dit bien les deux principales donc il ya deux cases à cocher a et b quand même là c'était pas très très compliqué comparé aux questions qu'on a eu au début ça c'est b près de la moitié des accidents mortels survient la nuit oui réponse c non réponse d oui et oui parce que logique de la question sensibilisation l'instant oui voilà ce genre de questions c'est faut aller toujours tout le temps dans le sens de la question mais sinon en dehors de ça sans aller dans cette logique là tu prends la question tu la sors du code de la route alors est ce que le cercle il ya combien de il ya 10% du trafic routier qui servent la nuit qu'est ce que vous en pensez jean-jacques j'en sais rien moi je roule à ce routine est la nuit là je les tunis et tout j'ai mis des petites lettres bleues qui clignotent c'est très rigolo mais je dors tu sais je suis à peu près comme tous les français ou presque à et b c'est un peu la même réponse quand tu y penses c'est vrai sur la question d'avant voilà sur une voiture neuve le taux de rejet de co2 est indiqué sur l'étiquette énergie oui réponse à non réponse b sur le certificat d'immatriculation oui je mets oui et oui mais pareil je ne savais pas qu'il y avait ce genre d'étiquette comme pour de l'électroménager donc je vais supposer que une voiture c'est de l'électroménager mais je savais pas qu'il y avait enfin que je savais qu'il y avait un taux de rejet de co2 qui était indiqué quelque part mais je savais pas que c'était sous forme d'étiquette comme ça c'est le nutri score je tourne à gauche je dois céder le passage en face oui réponse à non réponse b elle tourne à gauche aussi mais dans l'autre gauche non elle devra attendre que le bus passe on notera qu'il ya un pressing écologique cinquante mètres voilà on n'en sait pas plus oui il ya que 20 secondes le chargement peut dépasser d'un mètre à l'avant de la voiture oui réponse alors ça je l'avais appris aujourd'hui c'est autrement à l'arrière de la voiture oui réponse c'est non à l'arrière oui avec un petit lampion mais à l'avant non à l'avant c'est hyper dangereux à l'avant non je crois pas à l'avant pour moi c'est extrêmement dangereux mais par contre il faut un truc quitte à l'avant à l'avant le truc c'est que si jamais le truc tombe et qui rappe la route ta voiture ça peut poser de gros problème alors qu'à l'arrière ça va tu peux continuer à rouler tu vas vite arrêter mais tu veux continuer rouler oui mais c'est pas la même voiture mais apparemment tu mets ton lampion on lit juste la solution pour avoir tous les détails parce que c'est quand même très très spécifique ce cas là mais oui tu as raison c'est cela ne doit jamais dépasser l'aplomb avant de la voiture en revanche à l'arrière c'est possible jusqu'à un mètre le chargement qui dépasse n'a pas besoin d'être signalé de 1 à 3 mètres 3 mètres d'être signalé à son extrémité par un dispositif réfléchissant adapté éclairé en rouge la nuit mais dans tous les cas il ne peut dépasser de plus de 3 mètres et ne doit pas pouvoir toucher le sol réponse b et c'est 3 m alors qu'est ce qu'on a qui fait trois mètres qu'on va pouvoir mettre à l'arrière de la voiture alors juste ça tombe bien j'ai un mètre à côté de moi trois mètres tu trouves rien qui fait trois mètres le bureau il fait pas trois mètres maintenant il fait combien notre bureau c'est pas trois mètres il en fait deux maintenant tu peux me passer le mot trois mètres trois mètres trois mètres à l'achat que j'ai trouvé faut mettre notre bureau non mais j'ai trouvé faut mettre notre bureau il fait trois mètres à priori c'est hyper grand c'est beaucoup trop grand 3 m notre bureau il fait trois mètres allez attention t'es prête là attends on sort le maître ça sort le maître c'était le grand maître parce que le petit maître il fait que deux mètres celui-là il fait combien ok notre bureau fait trois mètres vingt du coup il ne passe pas à l'arrière de voiture c'est un dimètre celui-là c'est bon tu vas y aller c'est bon allez voilà oui 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 parce que c'est une remorque spécifiquement non des camions peut avoir ça je crois pourquoi ça serait que la remorque un camion c'est une remorque c'est même une demi remorque c'est un semi remorque non pour moi c'est pas que remorque mais ça réfléchit beaucoup c'est forcément une remorque j'en ai marre non mais cette parenthèse attention donc à la longueur de ces ensembles en cas de dépassement et à leur vitesse qui peut être très ralenti en raison du poids supplémentaire et des contraintes réponse à et c attendez on revient sur la parenthèse où une caravane qui est une sorte de remorque non non une caravane c'est pas une sorte de remorque une caravane c'est artistique on a un rafael dedans avec une guitare c'est évident à l'épasse non mais pas une remorque courage on a 17 18 allez oui après oui dans la logique oui c'est une remorque mais sur du 110 je circule sur l'autoroute oui réponse à non réponse b moi oui tu peux grandir vite fait très vite fait je peux pas mettre la vidéo j'ai juste ça vas-y tu peux couper bon je me suis trompé mais non bien sûr que non il n'y a pas la voix les tirer ah je me suis planté les tirer quoi je les ai vu qu'au dernier moment j'aurais dû prendre plus le temps de réfléchir voilà je ne suis pas un triangle je ne suis pas une remorque j'ai pas assez réfléchi l'auto partage nécessite un abonnement oui réponse à banon non réponse b peut permettre de disposer d'une voiture pour une heure oui oui réponse c'est non réponse d pour une heure trente minutes un quart d'heure deux heures on s'en fout un abonnement non pas forcément je suis pas d'accord l'auto partage ne nécessite pas forcément un abonnement si tu prêtes ta voiture un pote c'est de l'auto partage pour pouvoir bénéficier de l'auto partage il faut effectivement avoir souscrit un abonnement les utilisateurs peuvent alors disposer d'une voiture juste le temps qu'ils en ont besoin il s'agit donc d'un service de location courte durée selon les contrats le temps minimum de location peut être de quelques minutes il est donc possible en général de disposer d'une voiture pour une heure voire moins réponse a et c je suis pas d'accord en cas de crevaison je resserre totalement les écrous de la roue avant de redescendre la voiture du cric réponse a après avoir descendu la voiture du cric 1 b attend non avant tu vas pas faire ça c'est complètement c'est pas non quoi mais pourquoi attend allez vous la logique là dedans en cas de crevaison il est préférable de finir de serrer et de commencer à desserrer les écrous de la roue alors que celle ci est en contact avec le sol cela évite que la force exercée sur l'outil ne fasse tourner la roue lorsqu'elle est dans le vide ce qui rendrait le serrage moins efficace ou plus difficile on se marrait bien jusque là et puis oui et puis on est là et on a fait 11 sur 20 mais bien sûr mais on se marrait bien on a quand même eu deux étoiles je suis pas barqué le miracle on a eu 11 ça veut dire neuf fautes on aurait fait 18 fautes j'ai peur des thématiques de la semaine prochaine je vous le dis alors la semaine prochaine on va jusqu'au niveau 50 donc ça va être à peu près mais en plus il va y avoir l'examen on va pas faire tous les niveaux on va pas faire que on va faire 50 stream du code de la route donc le stream sera plus loin la semaine prochaine peut-être qu'on va le commencer un plus tôt il ya des chances qu'on en discute mais il ya bien l'histoire de l'examen blanc qui est vraiment des conditions réelles du code de la route alors ça va pas nous donner le diplôme si on a bon à la fin parce qu'on a déjà le code de la route et c'est là c'est juste pour s'entraîner et voir vraiment où est-ce qu'on en est par rapport à toutes ces nouveautés qui nous passent un peu au dessus donc semaine prochaine jeudi soir prenez votre rendez vous préparez vos stylos préparez vos papiers vos blocs notes ce que vous voulez jeudi soir prochain c'est l'examen du code de la route notez le rendez vous les gens secours faites vos paris aussi au passage oui et du coup enfin vu que là ça a été demandé un peu en plein mime on va essayer pour la semaine prochaine si si ton cher conjoint veut nous rejoindre sur je sais pas si c'est s'il ya une personne en plus ça va être pire ou pas parce que ça ça vient vraiment de 1 mais aussi du du remote play en fait donc faut avoir mais on verra ça directement en avance ouais on verra ça en avance sur ce les gens demain après midi je vous retrouve sur du super monkey ball on va voir comment ça se passe si je rachite on reviendra sur mario golf le vraiment monkey ball est très très difficile je déconne pas m'attendais pas à ça et sinon on se retrouvera la semaine prochaine pour plein d'autres choses notamment du code de la route suivez les différents réseaux rejoignez le discord abonnez vous suivez sur twitch participer à la campagne voyez elle un petit peu avancé faut continuer comme ça prenez soin de vous passez une agréable nuit à demain cordialement bisous